Salut, c'est la Grande Rédac ! Et aujourd'hui, au Festival international de journalisme à Couture, on va interviewer David Collomb. David Collomb est un historien spécialiste de la propagande et enseignant à Sciences Po Paris. Quelle est votre définition de la propagande ? La propagande désigne toute communication de masse qui vise à agir sur les conduites des individus, c'est-à-dire leurs attitudes ou leurs comportements. Comment la propagande est-elle faite en politique ? La propagande en politique se fait de différentes façons, par des affiches, par des communications, et de plus en plus sur les réseaux sociaux et sur des applications comme Snapchat. A quelle échelle et comment la propagande est-elle mise en place ? La propagande se met en place à toutes les échelles, mais l'échelle qui est privilégiée par les propagandistes est celle de l'agrégat statistique, ce qu'on appelle le cluster. On ne cherche pas à influencer une sardine, mais un banc de sardines. Comment éviter la mise en place de la propagande ? Ou comment lutter contre elle si elle est déjà là ? La première façon de lutter contre la propagande, c'est d'admettre que l'on peut être manipulé, et que nous sommes tous et toutes manipulables. Ensuite, il s'agit d'apprendre les techniques de propagande pour savoir les affronter. Est-ce que le mot propagande est forcément péjoratif ? Le mot propagande est connoté péjorativement, mais toute propagande n'est pas mauvaise en soi. Si l'on cherche à influencer des adolescents pour qu'ils arrêtent de fumer, c'est utile, c'est de la bonne propagande. Pouvez-vous simplement nous expliquer la place de la propagande dans le conflit russo-ukrainien ? Dans le conflit ukrainien, comme dans tous les conflits, la propagande est un élément clé de la guerre de l'information. Tous les belligérants y recourent, et il est nécessaire de prendre en compte cet aspect pour analyser le conflit. C'était Jeanne, Adèle et Balthus. A bientôt sur Coutu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada